Salut ! Bienvenue sur la chaîne ! Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour un concept un petit peu spécial que je n'ai jamais fait sur la chaîne et je ne pense pas l'avoir déjà croisé sur internet, mais je pense qu'il y a déjà un génie sur Terre, dans la sphère Booktube, qui a déjà fait cette vidéo. Bref, aujourd'hui, je vais me concentrer sur des tests trouvés sur internet. Alors, pire test, je pense qu'il n'y en a pas d'autres. Ah ! C'est vraiment les tests les plus simples qui existent. Et on va voir si internet parvient à deviner mes habitudes de lectrice, quels livres je préfère, quels livres j'aurais aimé écrire, quels livres j'aurais pu écrire. Bref, plein de petits tests. J'en ai pour l'instant 3 ou 4 sous la main et je vais voir si je tombe sur d'autres dans mes suggestions parce que ce sont des sites où il y a plein de pubs et bien évidemment je pense que je vais avoir des suggestions. Du coup, pour cette vidéo, je me suis menie de mon ordinateur. Je n'ai pas de livres cette fois-ci. Peut-être que je vous partagerai des livres en fonction des résultats que me proposent les différents tests. Mais pour le moment, on va se focaliser sur ces tests sans parler de livres de ma bibliothèque. Même si c'est dur. Une vidéo Booktube sans livres ? Quelle idée ! C'est parti ! Le premier test s'intitule « Quel roman pourriez-vous être ? » Non, pas du tout. Le premier test s'intitule « Quel roman pourriez-vous écrire ? » Faites le test. Alors, c'est un test qui date de... Je ne sais pas quand, mais ça date de la rentrée littéraire, donc pas du tout de maintenant. Donc c'est parti, je commence le test. Alors, il y a eu cette question. Première question. Que pourriez-vous observer pendant des heures sans jamais vous laisser ? Les paysages, les passants ou les hommes si possible charmants ? Ok. Euh... Je vais dire les passants. Quoique les paysages. Les paysages. Question 2. Parmi ces potentielles héroïnes, laquelle vous inspire le plus ? Une femme traumatisée après le décès tragique de son lapin nain. Une toiletteuse allergique aux poils de chat. Une entrepreneuse qui lance sa propre production de lait de vache distillé en Mongolie. On va pas se mentir. La dernière est plutôt sympa. Je vous avoue qu'une toiletteuse allergique aux poils de chat, ça doit être vraiment drôle. Parce que je suis allergique aux poils de chat, mais je peux pas m'empêcher de faire des canardes en chat. Je vais mettre la dernière. Parce que c'est celle qui m'intéresserait plus dans un livre. Mais j'avoue qu'une toiletteuse allergique aux poils de chat, ça ferait un bon roman bien humoristique. Question 3. Juliette est votre nouvelle collègue. En plus d'être jeune et polie, c'est une arriviste insupportable. Ce que vous haïssez le plus chez elle, sa duplicité. Ange devant le patron, devant ses collègues, vous réfléchissez, en voilà un cas d'étude intéressant. Son immaturité. Elle donne des leçons à tout le monde alors qu'elle a encore tout à apprendre de la vie. Mais vous relativisez. Elle ne peut que s'améliorer avec le temps. Son succès. Elle s'est mise votre patron et tous vos collègues masculins dans la poche. En plus, elle vous a piqué votre place de parking. Zut alors, je suis nulle en... Pour me garer. Oh non, 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 non. Oh non. Donc si on pique ma place de parking habituelle, c'est le désastre. Je ne sais plus comment faire, je suis perdue. Vous exultez la... Oh là. Là, c'est les rates. Bro, what are you talking about, man ? Alors, je pense que c'est sa duplicité. Je ne supporte pas les gens qui se font passer pour des petits anges et qui, en vérité, sont horribles. Hop. Les questions sont super longues. Question 4. Une femme sirote une menthe à l'eau dans un café. Si vous imaginez la suite, Proust n'a qu'à bien se tenir. Cela ressemblerait à... Un café rustique, presque hors du temps, avec des poutres en bois, du lambris sur les murs, troué ci et là, de tête de serre et de table si solide que même un déménageur breton ne saurait les soulever. Je trouve que ce test a beaucoup d'humour. Mais on voit bien qu'elle est ailleurs, elle a les yeux dans le vide, une moue lui barre le visage. On dirait une émanation d'un tableau d'aupeur. Elle a l'air si seule. Quand tout à coup, un barman trop pressé et trop maladroit lui renverse un plateau sur la tête. Transformant ses beaux cheveux soyeux en amas d'algues poisseux et dire qu'elle venait de passer deux heures chez le coiffeur. Alors c'est clairement pas la dernière. Je trouve que la deuxième est... Pardon. Je trouve que la première est très sympa mais je vais opter pour la seconde. Question 5. Pour vous mettre de bonne humeur, quel genre de film regardez-vous ? Un road trip, un film d'auteur à la française. Une comédie sentimentale. Et bien un road trip. Je regarde très très peu de films donc ne me jugez pas sur ce que je viens de mettre. Vous revenez d'un voyage en Mandalousie, alors c'est l'avant-dernière question, et faites un compte-rendu à vos copines. Qu'est-ce qui monopolise la conversation ? La diversité des paysages que vous avez rencontrés, les forêts de chênes verts, les sommets de la Sierra Nevada, les marécages de Guadal-Rivir, les olivraies, quelle région magnifique ! Vos cours de Flamenco, ils vous ont révélé toute la noblesse et la fougue de ce peuple en simson, bien plus que si vous étiez restés des mois sur place. La gueule d'ange de Pablo le réceptionniste, c'est quand même impressionnant de Juan le maître nageur, et les fesses du barman aussi. Non mais les dernières questions, c'est toujours pour un truc cliché de romance, je vais mettre le premier, toujours les paysages. Et dernière question, Dans chaque roman, le personnage principal poursuit une quête. Qu'est-ce que rechercherait par-dessus tout le vôtre ? Comprendre le monde qui l'entoure et l'aimer, même avec ses travers ? À s'affranchir de son passé pour aller de l'avant, retrouver un équilibre dans sa vie ? Toute tourneboulée. J'ai jamais lu ce mot, tourneboulée, c'est très moche. C'est très moche, on dirait tourmenté, mais pas tourmenté. Je sais pas, c'est bizarre. Et dernière solution, Une relation amoureuse stable avec un homme beau, riche, drôle et intelligent, et il aurait une passion folle pour le patinage artistique comme votre héroïne, parce que ce serait un homme sensible et raffiné. Waouh. Plus cliché, je pense que c'est pas possible. Du coup... Je vais mettre la vie toute tourneboulée, ça sonne drôle. C'est parti pour voir les résultats. Adolescents, vous étiez... Alors je suis encore adolescente, donc on va quand même lire au passé. Adolescents, vous étiez fascinés par les récits de Jack London en hobo, par les aventures de Joseph Kessel dans les roues postales, ou encore par les carnets exotiques de Pierre Lottie. Est-ce que ça vous choque si je dis que je ne connais aucun de ces noms ? Au lycée, vous étiez le seul à ne pas rouspéter, configuré au programme de littérature Promenade dans Rhône de Stendhal. Alors je n'ai jamais lu de Stendhal, donc je ne peux pas dire le contraire, mais en même temps ça m'étonnerait de moi. C'est que vous êtes une voyageuse née, toujours prête à partir vers des destinations inconnues, à découvrir de nouvelles jus et coutumes, et ainsi mieux comprendre le monde qui vous entoure. Votre roman serait évidemment un récit de voyage. Son titre ? Comment j'ai descendu l'Amazone en pirogue, des Andes jusqu'à l'Atlantique et sans GPS, s'il vous plaît. Alors, le sans GPS ne me correspond pas du tout, je le suis ultra nulle en course d'orientation, en orientation tout court en fait, je ne sais même pas pourquoi je parle de course d'orientation, je suis nulle en orientation. Déjà j'ai du mal avec ma gauche et ma droite, mais je dis ma gauche et ma droite en montant la main droite, pendant que je dis gauche et ma gauche pendant que je dis droite. Bref, et je n'aurai pas le cran de faire ça, mais écrire un récit de voyage, pourquoi pas, mais déjà il faudrait faire un voyage qui veille le coup. Donc sachez que si un jour je publie un livre, ce sera un récit de voyage. Ok, on passe au second test, celui-ci a l'air d'être aussi un petit peu cliché, c'est sur quiz.biz. Le test s'intitule « Quel livre est fait pour vous ? » Alors on va voir si internet sait me recommander un livre qui pourrait me plaire, parce que, imaginez, le livre qui me recommande, c'est un livre que je compte lire, et bien ça serait carrément flippant. Ok, il y a 8 questions, c'est parti. Première question, « Combien de temps consacrez-vous à la lecture chaque jour ? » « Moins d'une heure, entre une et deux heures, plus de deux heures, ne lis que très peu. » Alors je dirais entre une et deux heures, sauf le week-end là, je m'enflamme. « Quel est votre style de livre préféré ? » « Les livres historiques, le théâtre, des livres avec beaucoup d'humour, un peu de tout. » Alors je vais mettre « livres historiques, quoi que je vais mettre un peu de tout, même si ce serait plutôt parmi les propositions, livres historiques, mais j'aime bien tout. « Quelle époque préférez-vous ? » « Le 19ème ou 20ème, l'époque du Roi Soleil, le... » Je suis née pour la lecture des chiffres romains. « 18ème... » Oui, le 18ème. « Ou le 21ème, alors... » Il faut en cocher qu'un seul. Eh bien on va mettre 19ème, 20ème. « Comment aimez-vous les livres ? » « Cours, très longs, compliqués, qui se lisent facilement. » On va mettre « qui se lisent facilement. » Parce que la difficulté, c'est pas mon fort. « Quel est votre auteur préféré ? » « Molière, Arlan Coben, Anne-Marie Despladuc. » Alors aucun n'est clairement mon auteur préféré. On va mettre « Roald Dulles », prise de risque zéro. « Quel livre préférez-vous ? » « Mathilda, les 10 petits nègres, les Orangers de Versailles, 6 ans déjà. » Eh bien j'en ai lu aucun, mais les 10 petits nègres me tendent beaucoup, donc on va cliquer sur celui-ci. « Pourquoi lisez-vous ? » « Pour rigoler, me détendre, pour apprendre, pour jouer du théâtre, j'aime ça. » Bah j'aime ça. Écoutez, c'est pas plus compliqué que ça. « Quel âge avez-vous ? » « Moi tu me parles pas d'âge. » « Moins de 16 ans, entre 16 et 30 ans. » « Entre 30 et 60 ans, plus de 60 ans. » C'est pas trop compliqué ? « Entre 16 et 30 ans. » Voir les résultats. Alors, « À toute épreuve, comme 28% de joueurs, Arlan Coben est votre auteur préféré, n'est-ce pas ? » Bah non. C'est tout ? « Quel livre est fait pour vous ? » Ah ! « À toute épreuve, c'est un livre ? » Alors attendez, c'est parti pour aller chercher le résumé de « À toute épreuve. » « Roman de Arlan Coben. » Alors, « À toute épreuve, je vais vous faire un petit résumé. » Si ça veut bien charger. Ok, je vous lis le résumé mot pour mot, comme ça je reformule pas et je fais pas d'erreur. Parfois, Mickey aimerait bien être un lycéen comme les autres. Être accepté par les membres de son équipe de basket, traîner avec ses amis, sortir avec la belle Rachel. Mais Mickey est un beau litard. Et avec le nom vont les responsabilités. Celle d'élucider une série de disparitions qui ébranlent son lycée. Celle d'aider ce Jared que son amie Emma n'a jamais rencontré, mais dont elle se sent déjà si proche sur la toile et qui s'est volatilisée. Celle, enfin, de percer le mystère autour de la mort de son père. Oui, Mickey est bien un beau litard. Et comme son nom est Niron, il va devoir apprendre le prix de la vérité. Alors c'est très clairement un Arlan Coben, ça a l'air d'être un peu du thriller. C'est publié chez Pocket Jeunesse, donc franchement, pourquoi pas ? Je dis pas non, je vais enregistrer l'existence de ce livre et peut-être le découvrir pour une prochaine vidéo comme celle-ci. Alors, ne perdons pas le livre. Tac. Voilà. Original. J'aime beaucoup ce test. Plus que le précédent, là, je trouve qu'il m'a appris quelque chose. Vraiment. Nouveau test, cette fois-ci, on se retrouve sur le site epicreads.com. Et le titre de ce quiz, cette fois-ci, il est en anglais. Alors, excusez mon accent anglais, c'est Can we guess your favorite literary genre ? Donc, le quiz va essayer de deviner quel est mon genre littéraire préféré. Alors, moi-même, je sais pas. Si Young Adult n'est pas un genre littéraire, je ne saurais pas vous dire. Du coup, c'est parti. Alors, il faut... Oh, mais il est génial ce quiz. Il faut choisir une forme de glace. Alors, moi, je choisis celle-ci. Alors, un lieu pour lire. Là. How did the last book you read make you feel ? Alors, c'était quoi le dernier livre que j'ai lu ? Ah, alors j'ai lu Les Chroniques d'Aspareo et Félix Ever After. Je vais partir sur Félix Ever After. Alors, Joyful, clairement. J'étais trop, trop heureuse. Bien sûr, c'est un livre où il y a plein de sujets hyper tristes et tout. Et hyper difficile. Mais franchement, j'étais trop heureuse ce livre. C'est une petite bouffée d'air frais. Certainement, une de mes meilleures lectures de l'année. Alors, en quelle couleur est-ce que j'aimerais possiblement teindre mes cheveux ? Clairement, moi, si je l'éteins après, ça revient plus jamais blanc. On va mettre gris. C'est le plus proche de ma teinture actuelle. Il faut choisir un emoji. On va mettre le petit singe, comme ça. J'aime bien la couronne, mais ça ne me correspond pas trop. Et le petit point, là, parce que j'utilise tout le temps pour dire lecture coûte point. Voilà. Ok. Quel type de musique est-ce que j'écoute ? Eh bien, clairement, du rock. Alors, je vous fais quand même un peu ce qu'il y a d'autres. Enrique Iglesias. Coucou. Que fait Enrique Iglesias dans ce quiz ? Bon, bref, il y a du hip-hop, il y a le top 40, du classique et des années 90. Bon, on va mettre rock parce que j'écoute surtout du rock. Mais j'écoute un peu de tout, donc c'est pas très représentatif. À quel super-héros ? Je m'identifie le plus. Je ne m'identifie pas tellement des super-héros. On va mettre les tortues ninja parce que quand j'étais petite, j'adorais les tortues ninja et je trouve ça très drôle. En plus, elles mangent des pizzas et j'adore les pizzas. Ah, c'est déjà les résultats. Alors, attention. Ah, la romance. Alors là, je ne vais pas vous mentir, c'est clairement pas mon genre de prédilection. J'aurais préféré qu'ils me sortent roman historique, roman fantastique, fantasy, contemporain, tout ce qu'ils veulent. Mais la romance, je lis si peu de romance. Oh, le texte est cool. J'aime les livres qui aiment l'amour. Bah oui, j'aime les livres dans lesquels il y a de l'amour. La preuve. Mais, en même temps, c'est pas mon genre favori, la romance. Donc du coup, la phrase de conclusion, c'est Si je pense qu'il en faut avec le fait que la romance est mon genre favori, il faut que je tente une lecture. Donc c'est The Feeling Boyfriend de Cassie West. Et en lisant ce livre, peut-être que je verrai que finalement la romance est vraiment mon genre préféré. Enfin, mon nouveau genre préféré. Comme le dit le petit texte. Seulement, je pense pas que la romance soit mon genre favori. Mais en même temps, j'avoue que j'aime bien quand il y a des petites histoires d'amour. Mais faut pas que ça soit cucu, parce que sinon je peste très vite. Donc je note, peut-être qu'un jour, je découvrirai The Feeling Boyfriend de Cassie West. Pareil que pour le précédent, je prends de l'autre. Quatrième et dernier test du jour, on se retrouve une nouvelle fois sur Epic Reads. Et cette fois-ci, c'est Quel style de lecteur je suis. Voilà. L'intitulé du test, c'est Il existe 8 types de lecteurs dans le monde. Lequel es-tu ? Donc c'est parti pour ce test. On va voir s'ils savent définir quel type de lecteur je suis. Allez, c'est parti. Start. What's in your bag ? Alors, qu'est-ce que j'ai dans mon sac ? Qu'est-ce que je mettrais dans mon sac ? Un livre. Évidemment. Pas de snack. J'ai jamais de choses à manger dans mon sac. Pareil, j'ai pas de deep gloss ni de pen. Je parle anglais, franglais. J'ai pas de stick à lèvres ni de crayon. Et j'ai une liseuse. Alors, il propose e-reader. Je suppose que c'est une liseuse seulement. Je préfère avoir un livre. Je n'ai jamais ma liseuse avec moi. Alors. Oh là. Donc, quel show je choisirais ? Je vais mettre Stranger Things. C'est le seul que j'ai vu. Du coup, c'est un peu faussé parce que je mets seulement ce que je connais plutôt que ce qui me correspond le plus. ... Alors, la question cette fois-ci, c'est comment je suis préparée pour un contrôle surprise à n'importe quel moment. Alors, est-ce que je suis premièrement absolument prête tout le temps parce que je suis tout le temps dans un mood d'étude ? Ça se trouve, je dis du grand n'importe quoi. Je traduis à ma façon. J'aurais dû écouter un petit peu plus en classe, mais ça devrait aller. Et je risque d'avoir besoin d'emprunter un crayon à quelqu'un. Je pense que je suis le deuxième, même si le premier me correspondait aussi. Alors, ma saison préférée, gros débat, en ce moment, l'été... Oh non, non, non ! Je me convainc que c'est pas l'été. Ma saison préférée ? Je dirais que ma saison préférée, c'est le printemps parce que c'est tellement bien d'avoir du beau temps alors qu'on vient de sortir du froid, de voir des fleurs, tout ça. Bref, je vais pas justifier. J'aime bien toutes les saisons, tu vois ça. Quel est pour moi le vendredi soir parfait ? Alors, seule, chez moi, au chaud, dans mon canapé, bien installée. Avec mes amis les plus proches, peu importe ce qu'on fait, juste passer du bon temps. Une réservation dans un nouveau restaurant dont j'ai pris connaissance de l'existence en ligne ou idéalement dans un concert ou à une fête-partie. Alors, soit c'est by myself, soit c'est avec mes amis les plus proches parce que j'aime bien les deux, mais je suis plutôt... Ouais, on va mettre ça. Mais j'aime bien passer le vendredi soir quand même seule parce que souvent je suis très motivée. Alors, favorite drink pour le matin. Alors, pour le matin, j'adore le jus d'orange, mais pressée. J'adore le chocolat chaud aussi, mais pas le chocolat chaud Starbucks. Le chocolat chaud tout court de chez moi avec du Nesquik. En vrai, j'ai rien contre les chocolats chauds de Starbucks, mais je suis pas fan. Bon, on va mettre le jus d'orange parce que ça me correspond en plus. En plus, il y a une orange à côté, ça veut dire que c'est du jus d'orange pressé, hein. Attention. Quelque chose d'étrange arrive. À qui est-ce que j'écris en premier ? Alors, ma meilleure amie, immédiatement. Honesty, I need to tweet if anything. J'ai Twitter, mais je tweet jamais, donc non. Instagram, peut-être Instagram. Quelqu'un de ma famille, probablement. Alors, soit c'est quelqu'un de ma famille parce que j'appelle tout le temps ma maman dès qu'il y a quelque chose. Soit c'est ma meilleure amie, mais on va mettre ma meilleure amie, mon meilleur amie parce que j'ai une et un meilleur amie. Encore un truc de couleur. Alors, ma couleur préférée, moi, c'est autant le jaune, l'orange et le bleu à peu près. J'aime bien toutes les couleurs, en fait, mais je vais mettre jaune parce qu'on est en été et j'aime bien le jaune en ce moment. C'est parti pour les résultats ! Alors, The Book Evangelist. Je sens que ça va tellement me correspondre. Alors, je lis et je vous fais un debriefing après parce qu'il faut le temps que mon cerveau traduise en anglais. Ok, là, c'est le meilleur quiz. Mais franchement, vraiment, là, ça me touche trop. Alors, tout n'est pas vrai dans la réponse que donne ce quiz sur quel type de lecteur je suis. Mais franchement, c'est absolument génial. Donc, je suis quelqu'un qui évangélise les livres, enfin, qui évangélise le fait de lire. Ça me fait une belle jambe ! Donc, il est inscrit que les étagères dans ma bibliothèque sont certainement vides. Non pas parce que je n'aime pas lire ou parce que je n'ai pas de livre, mais simplement parce que dès que je finis un livre, j'aime le prêter à quelqu'un, le recommander à quelqu'un. Alors, mes étagères ne sont pas vides, mais je prête mes livres, oui. Et, chose importante, c'est que dès que je finis un livre, j'ai besoin d'en parler autour de moi. Et c'est ce qu'indique ce résultat de quiz. Très clairement, j'ai toujours besoin d'en parler, de faire connaître ma lecture, de partager sa lecture, de trouver quelqu'un qui a lu le même livre que moi pour pouvoir échanger. On va pas se mentir, c'est la raison pour laquelle j'ai un blog, la raison pour laquelle j'ai un Instagram, la raison pour laquelle j'ai une chaîne YouTube dédiée aux livres. Et il est écrit que, pour moi, les livres doivent être une expérience commune. Et rien ne me rend plus heureuse que quelqu'un qui lit un livre que j'ai aimé. Donc, franchement, c'est tellement vrai. Mais si vous voulez me faire plaisir, dites-moi que vous avez lu un livre grâce à moi, genre... Ça me rend tellement, tellement, tellement heureuse. Alors, ils indiquent que ma prochaine lecture parfaite, ce serait On the Come Up. Alors, je ne connais pas, je vais aller me renseigner aussi sur ce livre, parce que ça pourrait être une lecture que je pourrais lire. C'est un livre que tout le monde devrait lire. Et, d'après le quiz, une fois qu'il sera entre mes mains et que je l'aurai découvert, eh bien, je ferai attention à ce que tout le monde l'ait découvert. Franchement, j'adore ce résultat. On va aller voir ce que c'est On the Come Up. Alors. Oh ! Oh ! On the Come Up, c'est Paris pour percer de Angie Thomas. Alors, je n'ai pas lu celui-ci, mais j'ai lu The Hate U Give, et j'avais adoré. Attendez. Oh ! Cette violence ! The Hate U Give, vraiment une pépine ce roman. Récemment, j'ai lu The Black Kid. Vous étiez nombreux à me recommander Paris pour percer et The Hate U Give. Et il va falloir que je lise Paris pour percer, parce que j'ai adoré The Hate U Give. Donc, oui, je l'ai lu. Et, du coup, le quiz me recommande de lire Paris pour percer. Mais... Mais c'est absolument génial. Je suis trop heureuse, j'aime trop ce quiz. Bref, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Si ce concept vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. J'aimerais aussi savoir si cela vous intéresserait que je lise les livres qui ont été recommandés par ces quiz. Donc, Paris pour percer, et je ne me souviens plus des deux autres. Celui de Harlan Coben, publié chez Pocket Jeunesse. Et un autre roman qui est une romance. Pour savoir si la romance est mon genre de prédilection. Si ce concept vous a plu, il y a énormément d'autres quiz sur internet concernant la lecture. Donc, je ferai peut-être une deuxième édition, une deuxième vidéo comme celle-ci. Seulement si cela vous a plu, parce que je pense que ça va me faire beaucoup de montage. Mais, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à la tournée. Et j'ai vraiment envie de lire Paris pour percer. Le dernier quiz, ça m'a complètement rendue dingue. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Ça me fait très plaisir quand vous commentez et que je peux échanger avec vous. À activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et surtout, à partager la vidéo autour de vous. À partager dans vos stories Instagram. Bref, n'hésitez jamais à partager le contenu qui vous plaît. Que ce soit sur ma chaîne ou celle de quelqu'un d'autre. Ça remplit de bonheur les gens concernés. Sur ce, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Et j'espère vraiment de tout cœur qu'elle vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !